Coucou tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo déco ! Je suis tellement contente de vous faire cette vidéo parce que ça fait un moment que je cache ma chambre que je ne vous montre rien J'ai filmé des vidéos, en plus j'étais un peu en retard dans mes vidéos Du coup il se peut que vous ayez vu un petit bout d'arrière-plan Je sais pas trop comment je vais m'organiser dans mon planning Mais bref, ma chambre a complètement changé C'est la fée Maison du Monde qui est passée par là puisqu'ils m'ont de nouveau accompagnée dans ce projet Merci Maison du Monde, merci Cécile, merci à toute l'équipe parce que franchement vous êtes des perles Aujourd'hui mon projet c'était de transformer ma chambre pour en faire une pièce Youtube qui soit plus pratique où je puisse filmer avec plus de fond où ça me permette de faire plus de jolies choses en fait Vous voyez notamment un aperçu juste ici J'ai pas mal travaillé les éléments au mur aussi J'ai super hâte de vous montrer Alors j'ai oublié Tête de Linov de vous filmer avant donc je sais que je vous ai déjà montré des images dans d'autres vidéos je vais les récupérer, vous les insérez ici pour vous montrer avant, après C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà ! J'espère que ça vous plaît J'en suis tellement contente, c'est exactement ce que j'avais en tête Donc comme vous voyez c'est du bois, du doré, du blanc avec des touches de rose C'est avec un esprit un petit peu rétro, art déco, un peu années 20 Et j'adore, je suis trop trop contente Franchement ça me plaît beaucoup Je suis hyper contente aussi parce que ça plaît à chéri Et voilà je suis absolument ravie C'était pas facile honnêtement d'aménager cette pièce Parce que c'est moi du coup qui ai choisi les produits Et c'est moi qui ai tout aménagé Et j'ai eu du mal parce que c'est une pièce qui est assez petite Parce qu'on a un grand lit Et qu'on pouvait pas trop le mettre autrement qu'en plein milieu de la pièce Et mon challenge à moi en fait C'était de mettre cette coiffeuse face à la baie Parce que quand je tourne des vidéos je voulais être face à la lumière Et non pas face au mur comme ça Où j'ai tourné pendant plusieurs années Du coup vous voyez la lumière c'est pas du tout la même chose Du coup mon but c'est de tourner le plus possible en lumière naturelle J'ai aussi choisi ce magnifique miroir de plein pied Pour agrandir la pièce Et pour pouvoir vous faire un petit peu des looks sur Instagram Vous postez des photos avec des looks en entier Je trouve que ça fait super sympa D'autant qu'il est pas fixé Donc je peux le bouger et le mettre un petit peu où je veux Pour ce qui est des vidéos J'ai bien envie d'essayer de filmer devant Mais il va falloir que j'arrive à trouver un angle Pour qu'on ne voit pas ma caméra J'ai pas encore fait Ici et bien fond magnifique Voilà les palmes Devant la petite commode où je range tout mon make-up D'ailleurs je vous ferai une autre vidéo Pour vous montrer comment j'ai tout rangé Parce qu'évidemment tout a changé J'avais vraiment envie de créer ici quelque chose de joli Que je puisse m'asseoir devant Et vous proposer un fond différent Du fond que j'utilise pour les make-up D'ailleurs pour les make-up Si vous l'avez déjà vu Mais je suis pas sûre En fait quand je me mets à ma coiffeuse Ici j'utilise un paravent Je vais vous le sortir Le voilà donc c'est un paravent bois blanc Qui est vraiment joli Qui laisse passer la lumière Mais qui en même temps unifie bien Et vous voyez quand je me mets à ma coiffeuse Du coup on a une partie de ce fond là Avec ici unifié avec le paravent C'est vraiment quelque chose que j'avais envie de tester Parce que pour les make-up Vous savez j'ai mis pendant un moment Un fond pailleté qui était très joli Mais alors honnêtement C'était un petit peu chiant De tout mettre en place Et les pieds, les machins, le tissu Alors que ça le paravent Je le laisse juste plier dans un petit coin Et voilà J'avais aussi très envie d'avoir une belle tour vitrée Pour pouvoir exposer mes jolis cristaux Et je suis ravie de pouvoir le faire maintenant dans ma chambre Parce qu'ils étaient un petit peu cachés dans mon salon où ils étaient Ce que j'aime beaucoup dans cette tour C'est qu'elle est vitrée des trois côtés Donc c'est vraiment super joli Et donc j'ai mis tous mes minéraux Et en bas il y a également un dernier espace Cette fois-ci qui est caché Je vous en reparlerai quand je vous ferai ma vidéo rangement Vous vous êtes peut-être rendu compte Qu'avec ces changements de meubles J'ai moins de rangement J'ai fait beaucoup de tri Et j'ai aussi misé sur les boîtes de rangement Donc ici il y en a deux qui sont trop trop belles En haut j'ai du rab avec ces deux boîtes là Sur le côté du lit j'ai une boîte en haut Là sous la coiffeuse j'ai ma boîte coquillage Pour mettre le make-up que je dois tester La prochaine fois lorsque je vais tourner Pour ce qui est de ma table de chevet Donc j'ai choisi de dépareiller Je trouvais que c'était très sympa Et comme la mienne en fait c'est plutôt un bout de canapé Pour tout vous dire il n'y a pas de rangement Et bien j'utilise une boîte comme ça Je trouve que c'est super pratique Ça évite d'accumuler trop de bazar Et franchement j'adore J'ai aussi une autre astuce qui est absolument géniale Et qui a fait que j'ai pu aménager comme ça cette chambre Mais je vous en parlerai dans la vidéo rangement Vous avez vu je fais exprès là de filmer plein de plans Avec des fonds différents pour vous montrer L'intérêt en fait de cette déco C'est pouvoir me mettre dans différents angles Et j'aime trop Voilà je suis hyper hyper contente du résultat J'espère que ça vous plaira aussi Parce que mine de rien vous allez beaucoup voir Toute ma chambre sur mes vidéos YouTube Et aussi parce que sur Insta Je vous avais fait choisir entre différents éléments de déco C'est vous qui avez choisi la majorité des éléments qui sont ici Après il y a eu quelque chose qui n'était plus en stock Donc voilà j'ai un petit peu changé Mais la plupart des choses vous les avez choisis Donc je suis hyper contente Si vous avez fait ce choix sur Instagram Mettez le moi en commentaire pour me dire Que c'est vous qui avez choisi la déco Sur ce encore une fois Un grand 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 merci à Maison du Monde Tout ce que vous voyez ici Vous pouvez le retrouver chez Maison du Monde A une ou deux exceptions près Il doit y avoir une ou deux bougies Les petits coussins blancs Mais vraiment il n'y a pas grand chose La plupart des choses viennent de Maison du Monde Je vous mettrai la liste de tout Avec les références en barre d'infos Si ça vous intéresse Et puis moi je vous fais des gros bisous Et je vous retrouve très vite dans de nouvelles vidéos Avec des nouveaux fonds Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz